En moins de 10 jours, plusieurs autorités sont arrêtées par la justice. Elles sont mises en cause pour malversation, détournement ou pour complicité de détournement, suite à un audit de l'Inspection Générale d'État. Qui sont-elles ? Ces arrestations ont suscité des réactions. Je dirais que c'est un réveil tardif. Réveil tardif parce que tous ces gens ne doivent pas mettre la main sur eux, n'ont pas commencé à voler aujourd'hui. C'est depuis longtemps que les gens criaient sur ça. On a fermé les yeux, c'est un réveil tardif. Ici, nous sommes en situation de crise avant qu'on ne l'amène pas sur les petits poissons. On met les petits poissons alors que les gros poissons sont là. Tout cela ont bouffé pendant 30 ans. Ils ont pillé, on en a vu. Ils ont des immeubles partout. Même le commande du meurtre, un villageois, un campagnard qui est en Brousse connaît ça. Ce n'est pas aujourd'hui où on va les arrêter pour ça. En tout cas, si réellement ils ont détourné les biens publics, il faut qu'ils répondent à leurs actes. Je ne peux pas croire qu'on peut procéder à l'arrestation des plus hautes autorités de l'État sans aucune procédure. Les vrais détourneurs, pourquoi on ne les arrête pas ? Les vrais détourneurs, ceux qui construisent des villas aux États-Unis, au Canada, en France et dans la sous-région, pourquoi on ne les arrête pas ? L'arrestation de M. Kalzir est un scandale pour les enseignants parce que c'est lui le président du haut comité technique tripartite de suivi des accords. D'ici peu même déjà, il devait convoquer une rencontre avec les partenaires sociaux pour négocier sur ce que l'État doit aux travailleurs du Tchad. Mais on vient juste de l'arrêter pour griller la piste, pour retarder les choses expressément. Nous pensons que c'est calculé par le président. Pour Evaris Ngarlem-Toldé, ces interpellations ne vont pas intimider les autres. Il n'y a pas de raison pour que certains soient arrêtés et poursuivis pour des détournements, je dirais, mineurs. Alors que d'autres ont détourné de grosses sommes d'argent et ils n'ont jamais été inquiétés. Donc je ne sais pas ce qui va intimider qui que ce soit. Celui qui va voler là, il volera. Et tous ceux qui ont été accusés de détournement ont rebondi, ont ressurgi et ils se sont mis pour lui des promotions. Et ça, le Tchad est expert dans ce domaine. Le Tchad excelle dans la nomination des détourneurs de fonds. Vivement la semaine prochaine pour un autre numéro.